... Sophia de Suède ne pouvait pas ne rester sans rien faire Face à la propagation du coronavirus, qui a touché plus de 12 000 personnes et a coûté la vie à 1 333 Suédois, l'épouse du prince Karl Philippe a préféré se rendre utile Pendant trois jours, elle a suivi un cours de médecine au Sophia May University College de Stockholm, où elle est membre honoraire de la chaire Elle est maintenant en mesure d'aider dans les établissements de santé comme aide soignante et de lutter contre la pandémie Des photos publiées la montrent en train de poser aux côtés d'autres membres du personnel de l'hôpital de Sophia May, en respectant évidemment les distances de sécurité nécessaires L'université de la capitale scandinave forme jusqu'à 80 personnes par semaine pour alléger le lourd fardeau imposé aux médecins et au personnel médical du pays, selon les médias locaux La directrice du département de l'information et de la presse de la cour royale, Margareta Thorgren, a déclaré que la princesse voulait apporter sa propre contribution aux soins de santé au moment où les ressources sont épuisées Le rôle de la princesse Sophia de Suède n'impliquera pas de contact direct avec les patients atteints de coronavirus, mais impliquera plutôt de soutenir les professionnels de la santé qui les traitent La formation en ligne qu'elle a suivie prépare les personnes sans expérience dans un environnement médical à pouvoir assumer des tâches de soutien, qui pourraient inclure la désinfection du matériel, le nettoyage ou le travail dans la cuisine Dans la crise dans laquelle nous nous trouvons, la princesse veut s'impliquer et apporter une contribution en tant que bénévole pour soulager la lourde charge de travail des professionnels de la santé, a déclaré un porte-parole de la cour royale à royale centrale Sophia de Suède va permettre de soulager les professionnels Sophia de Suède à travailler en étroite collaboration avec l'hôpital dans le passé, en tant que présidente honoraire depuis 2016 Elle accomplit régulièrement des œuvres caritatives dans le cadre de son rôle au sein de la famille royale suédoise La porte-parole de Sophia Emme, Pia Hultz-Franz, a donné un aperçu du travail qu'elle devra faire Ils vont soulager les professionnels de la santé pendant cette crise afin que ceux qui sont formés aux soins puissent souffler En d'autres termes, toute personne qui suivra cette formation n'aura aucun soin proche du patient Point, quoi qu'il en soit, aucun des participants au cours ne travaillera directement avec les patients corona La future reine de Suède, Victoria, a quant à elle quitté la capitale pour se mettre à l'abri Elle est actuellement confinée dans son château de Haga avec son mari Daniel Westlin et leurs deux enfants, Estelle et Oscar Et c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Sous-titrage ST' 501